Je ne sais pas pourquoi tu me challenge de même, je ne sais pas, je suis en train de te dire c'est quoi le projet de loi, non, non, mais je suis en train de me challenger comme pour me dire, hey, t'es menteuse, non, non, je le vois, je parle de toi, ben écoute, parlons-en pas, pis laissons-les nous passer ça sous le nez, pis après ça, c'est pas grave, t'es en incohérence totale, ben je frusse, parce que là, t'es attaquée au départ, Ben oui, t'as parlé tout de suite avec un projet de loi, au lieu de t'as commencé à présenter tes invités, Nana, t'as sauté sur ton sujet, pis là, ben... Mais moi, ça ne me dérange pas, je peux quitter, pis vous laisser parler, je trouve ça plate, mais je vais vous laisser continuer votre truc, merci, bye, bye, je vous présente, donc, il y a Dominique Jasmin, Carole Martel, Héloïse, Landry, bonsoir, allô, 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 Héloïse, allô, Nana, salut, Dominique, salut, salut, Si vous me permettez, on va commencer avec la loi C-10, est-ce que vous êtes un peu au courant de la loi C-10, ou vous n'en avez pas entendu parler? Donc, une loi qui veut être passée pour essayer de contrôler l'information que vous pouvez recevoir sur les médias sociaux. C'est pas mal vulgarisé, mais c'est pas mal dit ça. Donc, une loi de notre cher Justin, qui a connu une forte opposition du Parti conservateur du Canada, et c'est pour ça qu'elle n'est toujours pas adoptée, mais qu'on essaie réellement de nous la rentrer dedans de force. Alors, cette loi-là ferait en sorte que vous et moi ne puissions plus communiquer d'informations. Si nous n'avons pas un diplôme de journaliste ou une permission de parler, ça va loin, ça va très loin. Alors, je vous laisse débattre là-dessus si vous avez envie d'en parler un peu. Mais toi, Dana, qu'est-ce que tu en penses, là, premièrement? Tu crois ça, là, qu'il y a un projet de loi qui va nous empêcher de donner nos opinions? Bien, écoute, déjà, on peut s'apercevoir qu'avec toute la censure qu'on a subie sur les réseaux sociaux, c'est déjà en marche. Oui, mais c'est des compagnies privées. Ça n'a rien à voir avec notre charte, avec notre constitution, absolument pas. Oui, quelque part, oui, parce que les compagnies privées, si le gouvernement s'en mêlait, ils disaient « vous n'avez pas le droit, au Québec, en tout cas, de baïonner les gens et de les empêcher de parler », ça ne se passerait pas ainsi. Seulement, ils sont tous de connivence. Ça fait qu'à un moment donné, il faut comprendre que tout est un ensemble de choses qui nous empêchent de parler, que ce soit sur YouTube, Facebook, Twitter, peu importe. Il y a des shadowbans, il y a des robots qui sont là. Mais ce n'est pas le gouvernement qui est derrière ça, tu sais. C'est ce que tu crois. Oui, c'est ce que je crois, exactement. C'est ce que tu crois, c'est ça. Oui, bien, c'est ça qu'on dit. Ils sont tous ensemble, ça, je peux vous dire que c'est ça. Les compagnies sont achetées par les gouvernements. Ça fonctionne un peu comme les merdias. Tout est achetable aujourd'hui. Pour l'instant, le gouvernement essaie d'avoir juste une redevance de ces compagnies-là, puis il ne semble pas être capable. Mais tu dis qu'il serait capable, par contre, c'est eux autres, le gouvernement qui dicte à ces compagnies-là de nous censurer. Le gouvernement met des pubs sur… Les gens vont, que ce soit sur un réseau social, que ce soit dans un journal, une TV, dans une radio, ce n'est pas important. L'idée de la pub, c'est de rejoindre des gens. Donc, ils seront où les gens? Dis-moi où sont les gens, je te dirais où les publicités s'en vont. OK. Mais toujours est-il que si le gouvernement disait « je ne mets plus de pubs », comme ils ont fait à Radio X ou ailleurs, et de faire mourir un peu la plateforme parce qu'on ne subventionne plus, il y a toujours un jeu. Si le gouvernement décide de ne plus te donner des subventions, ça veut dire de mettre des publicités chez vous, puis qu'automatiquement, ta compagnie tombe, ça veut dire que finalement, tu n'en es pas à grand-chose. C'est à le gouvernement qui te faisait vivre, finalement. Oui. Bon, bien, c'est ça. Ça va dans l'oeuvre. Il ne faut pas que ça soit ça. Moi, il n'y a pas personne qui me fait vivre, là. Oui, mais là, quand tu parles de toi, moi, je te parle des grosses plateformes, là. Les grosses plateformes qui sont régies par… Ça ne fait rien. Mais de toute façon, on ne va pas s'installer là-dessus. On sait que le gouvernement est derrière la loi C-10 qui veut contrôler ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Ah, bien, c'est ça. Bien, ça, c'est un raccourci que tu fais, là. Mais je comprends que c'est le même que tu le vois, là, le C-10. Bien, c'est le même qui t'écrit. Qu'est-ce qui t'écrit? Bien, si tu veux, je te le lis. Ah oui, donc? OK. Dis-moi ce qui te fait dire ça, là. J'aimerais savoir ça parce que, tu sais, juste de dire ça de même, il me semble. Je veux juste… Écoute, l'article, il est long, là. Je veux trouver l'endroit où… Ah, c'est ça. Bien. Bien, écoute, c'est marqué. Toutefois, le message puissant résonne toujours et ce, bien des décennies plus tard. Le régime politique corrompu et autoritaire montre que les écrits d'Orwell sont plus près de la réalité qu'on aurait pu l'imaginer. À l'aide d'Internet, les régimes politiques et les gouvernements ont encore plus de possibilités pour surveiller, contrôler l'information et, par la même occasion, faire taire la population par la loi C-10. Ça, c'est la loi C-10 ou tu me résumes quelque chose? Il y a quelqu'un écrit qui pense ça parce que c'est ça qui est écrit dans la loi C-10, dans le projet de loi? Dans la loi C-10, ce qu'on dit, c'est qu'on veut pouvoir contrôler ce qui va être véhiculé comme information pour contrer la désinformation. Et là, il faut que tu comprennes que c'est directement relié à ce que nous faisons de vivre. Nous sommes des désinformateurs pour le gouvernement et ils veulent tout faire pour que leur narratif puisse être véhiculé et que le contre-narratif puisse être terré, donc terminé. C'est tout simplement ça. Puis tu penses que nous, moi et toi, on va être touchés par ça? Bien, je le suis déjà. Qu'est-ce que tu veux dire? Le gouvernement te dit quelque chose? Mais je ne sais pas pourquoi tu me challenge de même. Je ne sais pas. Non, 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 non. Je suis en train de te dire c'est quoi le projet de loi. Non, non, mais c'est parce que tu es en train de me challenger comme pour me dire, hey, tu es menteuse. Non, non, je le vois. Non, on le vit déjà. On le vit déjà. Non, mais c'est parce que la seule affaire, c'est parce que je trouve qu'il ne faut pas que ça ait un moment donné, c'est parce que là, tout ce qu'on vit, c'est le gouvernement. Ça fait qu'on est fini. Moi, je suis plus, comment dire, je regarde les choses aller, je vois, oui, plein de choses, c'est certain, mais je ne suis pas de mauvaise foi en partant pour les projets de loi, par exemple. S'il y a un projet de loi, je ne pense pas nécessairement que c'est crasse de base. Mais si Pierre Pogliel, du Parti conservateur, le dénonce constamment en disant que c'est contre la liberté d'expression totalement, puis que c'est pour mettre un baillon sur les gens qui essayent d'alerter les autres, tout simplement. Ce n'est pas juste pas qu'il dit, c'est des politiciens. Si on suit un peu la politique, on fait comme, OK, et on écoute ce qu'ils ont à dire. Ça s'est débattu en chambre. Il y a eu des bagarres en chambre pour cette loi-là. Si on ne se stationne pas devant notre écran de temps en temps quand il y a des débats en chambre, qu'on n'est pas là, bien, c'est sûr qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Mais je te donne un exemple. Tu es sur Facebook, tu postes quelque chose qui a rapport avec le vax. Qu'est-ce qui va être écrit en dessous de ta publication? Cette publication parle de marge chinoise. Voulez-vous continuer? Voulez-vous voir vraiment la... Et il pourrait s'agir de désinformation. C'est carrément écrit. Pourquoi? Parce qu'ils sont de connivence avec le gouvernement? Bien, c'est là, c'est juste ça que je ne suis pas d'accord avec toi, c'est tout. Mais oui, c'est vrai que ça n'a pas de bon sens. Il y a des plateformes, que ce soit YouTube ou Facebook, qui décident qu'ils vont mettre eux autres c'est quoi la liberté d'expression. Ils vont décider qu'est-ce qu'il peut se dire, qu'il ne peut pas se dire. Moi, je compte ça à 100 %. Moi, je pense que quelqu'un qui pense que la Terre est plate, bien, qu'ils le disent. Moi aussi, je veux rire, OK? Je ne veux pas empêcher les gens de dire des conneries. Si c'est des conneries, ce n'est pas grave. Je pense qu'à la place de faire taire la personne qui va dire des choses semblables, c'est plutôt de miser sur... Éduquer les gens pour que quand on entend des stupidités ou des affaires qui n'ont pas d'allure, qu'on puisse soi-même se protéger contre ça. Mais là, moi, je déteste l'idée que le gouvernement s'ingère dans l'espace public, dans les opinions, pour venir dire ce qui est bon et ce qu'on ne peut pas entendre. Donc, c'est pour ça que tu ne veux pas croire au projet de loi C-10. Non, ce n'est pas que je ne veux pas croire au projet de loi C-10. C'est juste que je fais une bémol en disant que ce n'est pas le gouvernement qui nous censure sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, c'est ça, la réalité. OK? Je ne te dis pas que ça ne reviendra pas à ça. Non, non, je ne connais pas l'avenir, moi. Petit exemple. Quand il y a eu le rassemblement des camionneurs à Ottawa, il y a plein de gens qui se sont fait couper leur live. Pourquoi? Oui, mais là, tu sais. Non, non, attends deux secondes. C'est la fédérale. Bien, c'est ça. Je suis en train de te parler d'une loi fédérale. Déjà, il nous faisait taire. Dès qu'on marquait Freedom Convoy, on se faisait couper notre live. Pourquoi? Comment ça se fait? Là, tu t'enlais où, là? Dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Tu me parles des tracœurs qu'on a enlevé là-dedans avec la loi sur les mesures d'urgence. Il y a absolument tout qui, tout est englobé. Les gens qui live-streamaient, les gens qui parlaient de ça. Et les gens qui ont donné de l'argent, les gens qui ont participé. Tout le monde est englobé là-dedans. Et c'était la loi fédérale des mesures d'urgence qui est passée et qui a touché absolument tout le monde. Ceux qui dévoilaient ce qui se passait. Ah oui, je sais, je l'ai épouvé cet événement-là. Mais oui, ben voilà. C'est effrayant. Il ne vient pas me dire que ce n'est pas le gouvernement qui est derrière ça? Oui, derrière ça, oui. Derrière la loi C10, c'est ça. Bien sûr. Ben oui. Premièrement, la loi C10, c'est un projet, elle n'est pas encore adopté. Donc, elle n'est pas en vigueur. On ne peut pas appliquer quelque chose qui n'est pas en vigueur. Mais je comprends que c'est épeurant. Puis je comprends aussi que j'ai hâte de voir, il va y avoir des amendements à ça aussi. Il va y avoir des exceptions. On va comprendre avec la C10 exactement, c'est qui qui vise là-dedans. C'est quoi qui vise comme, c'est-tu juste le terrorisme, la pédophilie, tu sais, des choses graves. Pas des gens comme moi et toi qui donnent de l'opinion, qui vont à l'encontre de ce qu'ils veulent qu'on dise. Ça, je n'y crois pas. Ça parlait d'information. Hein? Ce que tu parlais, c'est l'information. Les gens qui donnent de l'information. Oui, l'information. Bien, c'est l'âge, là. Moi, j'ai hâte de voir. Je vais rester, bien sûr, très, très lucide avec ça. Puis bien sûr, je vais regarder ça de près. Mais pour l'instant, là que je te parle, ce n'est pas quelque chose qui nous impacte pour l'instant. Bien, écoute, parlons-en pas, puis laissons-les nous passer ça sur le nez. Non, non, tu peux en parler. Tu peux en parler. De toute façon, on va changer quelque chose, c'est parfait. Parle-en. Moi, je ne suis rien content à en parler. Moi, c'est parce que, tu sais, je me concentre vraiment sur toujours le présent tout de suite maintenant, ce qu'on vit. Je le trouve déjà assez désagréable, assez débile. Je n'ai pas besoin d'aller voir les affaires qui nous pensent. Mais c'est depuis 2020 qu'ils essaient de nous passer ça. À un moment donné, c'est présent, c'est tout de suite, c'est là. Non, mais en tout cas, regarde, ce n'est pas là pour l'instant. Mais bon, écoute, je ne trouve pas ça que c'est normal. Mais par contre, c'est vrai que si on regarde les compagnies, les compagnies comme YouTube, comment est-ce qu'ils peuvent se permettre de faire une affaire la même? C'est complètement anti… Ils peuvent se le permettre parce que les gouvernements leur permettent d'accident de ça. Non, ça n'a rien à voir. C'est parce que les compagnies ont le droit, c'est leur compagnie. On est des invités sur Facebook, sur YouTube. Ils ont une charte, ça n'a rien à voir avec les lois de notre constitution et nos droits personnels et collectifs. Non, c'est un rapport avec la charte de la compagnie. Eux autres, s'ils décident qu'ils veulent juste avoir des femmes, ils démènent tous les hommes, ils pourraient le faire. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement. YouTube, c'est une compagnie américaine. Trump a voulu passer la loi 30 qui enlevait les pouvoirs aux grandes plateformes. Et Biden l'a laissé. Je ne viens pas me dire que c'est exactement… Trump voulait enlever le pouvoir des grandes technologies de nous fermer la gueule. et Biden leur a donné le pouvoir de nous fermer la gueule. Je ne viens pas me dire que ce n'est pas quelque chose qui vient du gouvernement. Parce que là, je vais rire. Bien là, tu veux dire le gouvernement canadien? Oui, tu peux rire parce que ça ne vient pas du gouvernement canadien. Ça vient des États-Unis, des compagnies américaines. Ça vient du gouvernement américain, sauf que… Non, c'est ça. On est au Canada ici. Sauf, bien, on est au Canada. Je couvre quand même les nouvelles américaines parce qu'on est en Amérique. Je comprends, mais tu sais, leur politique, ça n'a rien à voir avec nos politiques ici et nos droits ici. Bien sûr, c'est des compagnies américaines, sont régies sous les politiques américaines. Mais ça n'a rien à voir comment ils nous traitent ici. De toute façon, ces grosses compagnies-là, tu sais qu'ils ne censurent pas de la même façon, mettons, aux États-Unis qu'ils vont censurer en Iran. Puis ils sont partout, tu le sais. Puis ils ne censurent pas de la même façon. Ils s'adaptent aux pays qu'ils sont. Parce que les autres, leur seul but, c'est de ne pas que le pays en question nous dise « Hey, on ne veut pas rien savoir de Facebook. On ne veut pas rien savoir de YouTube. On vous censure complètement. On vous élimine de la carte Internet sur notre pays. » Ça fait que c'est certain que ces compagnies-là, qui pensent à l'argent puis ils ne veulent faire que de l'argent, bien, ils s'organisent pour satisfaire les demandes. Écoute, moi, de toute façon, il y a deux autres personnes qui sont là. Puis je pense qu'à ce moment, c'est juste qu'à un moment donné, je pense qu'on était là pour justement parler des lois qui vont nous passer sur nous. Et je pense qu'à ce moment, je te sens un peu en train de saboter le truc, de dire aux gens « N'inquiétez-vous pas, la loi C10 n'est pas dangereuse pour vous autres. N'inquiétez-vous pas, ça arrive. » C'est un projet. C'est un projet, oui, c'est ça que je dis. Bien oui, c'est un projet comme la primauté parentale. On va laisser parler Héloïse là-dessus. Ça aussi, c'est un beau projet. Quand lui, il est fait, puis lui, c'est vrai, ça. Il y a passé, bien, c'est un beau projet. Ah oui, tu trouves? Oui, c'est un excellent projet. OK. C'est ça, la 19 qui fait en sorte de pouvoir vraiment avoir ce qu'il veut. Puis là, bien, à cause de la CAQ qui est un... Écoute, tu as vu ça, là, en dernière, là, les dernières semaines, là, tous les projets de loi sont sortis. Même le projet de loi 38 sur l'aide médicale à mourir a tombé, t'imagines-tu? Aïe aïe, c'est grave, ça. Mais excuse-moi, Dominique. Excuse-moi, à cause qu'on parle du projet de loi 28, que moi, je voulais parler tantôt, bien, là, tu as le projet de loi 38 qui est tombé, le projet de loi 19 qui est tombé, des projets quand même importants. Tout ça à cause de la mauvaise gestion, là, de la fin parlementaire de la CAQ. Excuse-moi, Dominique. Oui, vas-y, Dominique. Non, mais là, tu parles de projet de loi, que tu t'opposes à des projets de loi. Je fais juste une parenthèse, là. Puis tantôt, je te parle de projet de loi, puis tu me dis, moi, je vis tout de suite, maintenant, c'est un projet, c'est pas passé. Puis là, tu me parles de projet de loi. Oui. T'es en incohérence total, là, parce que t'es incohérent dans ce que tu dis, là. Parce que tantôt, tu disais que le projet de loi, tu t'en occupais pas, parce que c'était des projets, c'était pas arrivé. Non, mais pour faire part de projet de loi. Pour nous dire qu'est-ce qui va nous arriver à cause d'un projet de loi, c'est ça que je te dis, là. OK, parce que le projet de loi, c'est 10, c'est pas important, parce que c'est un projet, mais toi, ce que t'amènes, c'est important. Non, c'est pas ça que je t'ai dit, là. Bien oui, c'est ça que je t'ai dit, on peut reculer tantôt, puis on a tout de suite. Oui, on peut reculer, tout à fait, exactement. Je t'ai dit que c'est important, il faut la regarder, mais de dire ce qui va nous arriver à cause d'un projet de loi, moi, je te demandais, là, puis tu dis en ce moment que c'est les gouvernements qui nous censurent sur Facebook, puis tout. Bien, c'est juste ça que je suis pas l'accord avec toi, Nana, mais je t'apprécie, là, je vois pas pourquoi tu frusses comme ça. Bien, je frusse parce que d'entrée, j'ai été trouvée condescendant, en partant, on était quatre à vouloir parler de choses et tout de suite t'as attaqué le seul projet de loi dont je voulais parler. Puis c'est correct, j'ai le droit de le faire, sauf que sois en cohérence avec toi-même, s'il te plaît, parce que là, je regarde les gens dans le chat, pas du tout. En tout cas, moi, dans mon chat aussi, là. Oui, mais de toute façon, ça me dérange pas, j'ai été invitée à venir là-dessus. Bien, c'est ça, moi aussi. C'est correct. Bien, tu peux peut-être faire le rôle de modératrice, là. Oui, nous sommes Héloïse. Parce que dans les cours que je donne à l'école, il y a souvent des dissensions, là, puis moi, je peux peut-être refléter que, bien, c'est sûr que je trouve que le live va manquer de structure au départ, parce que normalement, on va être présenté. Mais c'est pas un reproche, mais je pense qu'il faut installer un espace de dialogue, un espace de parole, puis c'est hyper important d'y aller doucement, parce que c'est la première fois qu'on se rencontre, puis je pense qu'il faut juste se dire bonjour, se serrer la main, puis s'embrasser. Puis après ça, bien, c'est bien. Ah, je veux bien parler d'amour. C'est juste que j'ai été attaquée. Bien, oui, c'est sûr. Je suis une modératrice, j'ai été attaquée au départ. Bien, oui, t'as parlé juste avec un projet de loi, au lieu de commencer à présenter tes invités, Nana, t'as sauté sur ton sujet, puis là, bien, tu me demandais de réagir. Non, non, attention, j'ai dit, on va tous se présenter avec le projet de loi qu'on parle. Mais moi, ça ne me dérange pas, je peux quitter, puis vous laisser parler, parce que le projet de loi, c'est 10, ça ne vous intéresse pas. Je vais vous laisser continuer, parce que j'ai du travail. Les autres ne t'intéressent pas. Ah, OK, bien, oui. Puis voilà, je trouve ça plate, mais je vais vous laisser continuer votre truc. Merci. Bye. Hey. Bien, moi, je vais en profiter pour faire un parallèle avec les dissensions qu'on a vécues. Carole, salut. Quelle bonne idée. Vas-y donc. Parce que moi, je ne suis plus capable de vivre des conflits. Je suis épuisée, puis je pense qu'on a besoin d'être... Tu sais, on l'aïe dessus, c'est un mot du mot, là. On va le scraper dans les poubelles, là. Mais je pense qu'on a besoin de bienveillance quand même. Puis c'est sûr que si on arrive loader comme des guns dans des lives, on arrive tous avec des blessures, on arrive tous avec notre journée dans le derrière, notre semaine, puis avec qui on est, puis on ne se connaît pas. Fait que tant faire se peut de d'abord avoir un décorum, puis une diligence d'y aller mollo, puis de... Ça a parti en couille, en fait, en vrille. Même moi, j'étais... Je n'étais pas... Puis le projet de loi C-10, je voudrais bien en parler. Mais il faut qu'on me passe la POC aussi, là, comme dirait Dédé Fortin, là, tu sais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?